Salut, je suis Zoé et voici la suite de mon histoire. Si tu n'as pas encore suivi les deux premières parties, je mettrai le lien dans la barre d'infos pour que tu saches comment je me suis retrouvée dans cette vie de prostitution. Mais avant, je t'invite à liker et à me laisser un commentaire. À la fin de la soirée, Anita et moi fûmes raccompagnées par Paul. Anita craignait une représailles de la part de notre patron. Il nous était strictement interdit d'être raccompagné par les clients. Lui seul devait le faire parce qu'il devait avoir la main mise sur nos pourboires. Dans le contrat, les pourboires devaient être partagés. Le lendemain, je pris la peine de me préparer afin d'être parfaite lorsque le chauffeur de Paul viendrait me chercher. À 16h, le chauffeur était déjà là. Je sortis rapidement et j'entrais dans la voiture. Après quelques heures, il gara devant un magnifique manoir. Je compris tout de suite que c'était le manoir de Paul. Oh mon Dieu, je n'avais jamais vu une si magnifique demeure. Il avait sûrement dépensé une fortune pour avoir cette maison. Le chauffeur vint m'ouvrir la portière et je descendis de la voiture. Sois la bienvenue dans mon manoir, jeune fille. Merci monsieur Paul, tu es très jolie, dit-il en me dévisageant du regard. Merci. Il m'invita à m'asseoir dans la salle de séjour. Dis-moi Zoé, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette vie ? Je trouve que tu es beaucoup trop jeune pour cette vie. Monsieur Paul, mon histoire est beaucoup trop compliquée. Je n'avais pas trop le choix lorsque je me suis lancée dans cette vie. Je viens d'une famille très pauvre. Mon père est décédé trop tôt et ma mère n'arrive pas à s'occuper de mes frères et soeurs parce qu'elle est tout le temps malade. J'ai donc voulu me faire de l'argent pour prendre soin de ma famille. Je vois. Et pourquoi n'avoir pas fait autre chose ? Si, je l'ai fait mais je ne recevais pas de salaire. La dame pour qui je travaillais me maltraitait. En plus, elle ne me payait pas du tout. J'ai donc tout arrêté. Tu sais, jeune fille, lorsque je t'ai vue hier, je n'ai pas voulu profiter de toi parce que j'ai su tout de suite que tu n'étais qu'une enfant naïve qui s'apprêtait à se lancer dans une vie qu'elle allait sûrement regretter. J'ai donc décidé de t'aider. Merci monsieur, mais pourquoi cette attention particulière à mon égard ? Eh bien, c'est juste parce que tu me rappelles ma fille. Elle avait juste ton âge lorsqu'elle est décédée. Je suis désolée, monsieur Paul. J'aimerais t'aider, Zoé. J'aimerais que tu reprennes tes études et que tu deviennes une grande femme dans cette vie. Mais, monsieur Paul, cela fait longtemps que j'ai arrêté mes études. Je n'ai pas pu avoir mon brevet d'études de premier cycle. En plus, j'ai besoin d'argent parce que je dois prendre soin de ma famille. Ma mère est très malade. Je vous l'ai dit, je n'ai pas de temps. Pour aller à l'école, je comprends ta peine, ma fille. Mais tu peux faire mieux pour gagner de l'argent. Je paierai tes études et je m'occuperai de ta famille. Mais c'est trop. Que vais-je vous donner en retour ? Je n'attends rien de toi en retour. Je veux juste t'aider. Lorsque tu auras un peu de temps, tu viendras me tenir compagnie ici. Je trouvais cette proposition de Paul vraiment étrange. Existaient-ils encore des personnes avec ce grand cœur ? Je finis par accepter cette proposition. Mais pas vraiment rassurée. De toutes les façons, je m'étais déjà engagée dans cette vie-là. J'étais même prête à lui donner tout ce qu'il voulait juste pour avoir une stabilité financière. De retour à la maison, j'informais Anita du fait que je comptais arrêter cette vie de prostitution. Je ne comprends pas, dit-elle. Pourquoi veux-tu tout arrêter ? Monsieur Paul m'a fait une proposition assez intéressante. Quelle proposition ? Il propose de m'aider. Il demande d'arrêter cette vie et de poursuivre mes études. Ainsi, il s'occupera de ma mère et de mes frères et sœurs. Je vois, mais fais attention. Parfois, ce sont des pièges. Au départ, j'y ai pensé, mais il m'a paru sincère, cet homme. De toutes les façons, je suis prête à lui donner ce qu'il veut. Le problème ne se situe pas à ce niveau. Tu verras comment pour payer tout cet argent. Et l'argent du chef. Mais je ne travaille plus pour lui. Tu es tellement naïf. Tu es déjà dans le game, Zoé. Tu ne peux pas t'en sortir comme ça. Le soir, lorsque M. Guy arriva, il constata que je n'étais pas prête à sortir. Que fais-tu, Zoé ? Tu n'es pas encore prête ? Non, je ne pense pas pouvoir continuer à travailler. Qu'est-ce que tu dis ? Ne fais pas en sorte que je sorte de mes gants. J'ai besoin de mon pognon. Est-ce que tu comprends ? Penses-tu que tu as le choix ? Il me traîna par les cheveux et me jeta par terre. Qu'ai-je fait ? Je ne te dois rien. Si, tu me dois beaucoup d'argent. J'ai passé un contrat avec toi. Alors remplis ta part de contrat. Je vais te donner ce que je te dois. C'est compris ? Tu as intérêt. Il sortit et s'en alla avec Anita. En ce moment, je compris que ce monde n'était vraiment pas comme je le pensais. Les gens sont prêts à te tuer rien que pour de l'argent. Qu'allais-je faire ? Et moi qui voulais tout arrêter ? L'idée me vint de m'enfuir, de rentrer dans mon village. Mais si je rentrais, j'avais échoué. Et ma mère ? Et mes frères et soeurs ? Le lendemain, je me dépêchais d'appeler M. Paul pour lui faire part de la situation. Ne t'en fais pas. Je vais gérer cette histoire avec lui. Je lui donnerai ce qu'il veut. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma fille. Il faut passer au manoir pour qu'on en discute. Ok, pas de soucis. Je raccrochais le téléphone avec une satisfaction qui animait mon esprit. Il m'avait appelé. Sa fille. Je ne pus contenir ma joie. Enfin ! Une figure paternelle qui était là pour me protéger. J'allais dans le manoir de Paul, comme convenu. Il y était déjà. Bonsoir, M. Paul. Bonsoir, ma fille. J'espère que tu vas bien. Ça va, merci. Et vous ? Ça va. J'ai décidé de t'inscrire en cours du soir. Dans la journée, tu t'occuperas du manoir et je te payerai pour cela. Puisque tu tiens à travailler, j'aimerais louer une maison pour que tu y habites avec ta famille. Ainsi, il te sera facile de prendre soin d'eux et moi aussi. Je m'occuperai d'eux. A l'écoute de tout ceci, sans que je ne me rends compte, je me mis à pleurer. D'où sortait tout cet amour à mon égard. Je le remerciais énormément. Mais je lui demandais de m'accorder un peu de temps avant d'en informer ma famille. De retour, je fis part, comme d'habitude, à Anita de la situation. Et je l'invitais même à se joindre à moi. Mais à ma grande surprise, elle refusa catégoriquement de me suivre. C'est ainsi que je m'engageais dans ma nouvelle aventure. Je repris le chemin de l'école le soir et je m'occupais du manoir dans la matinée. Au bout de quelques années, j'obtiens mon diplôme et je pus intégrer une école de formation. C'est ainsi que quelques années plus tard, je devins infirmière. J'avais voulu être infirmière pour prendre soin des miens. Quelques temps après ma formation, cependant, ma mère nous quitta. Elle avait été déjà assommée par la maladie. Mais je pus quand même permettre à mes frères et sœurs d'avoir une vie meilleure. Merci. Merci. Merci.